Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais ce ne sont pas nos amis. L'allégeance des Mandaloriens à nos ennemis nous a coûté cher. Après la première attaque de l'Empire Sith, les systèmes stellaires continuèrent à tomber, jusqu'à ce que les Jedi arrêtent l'ennemi dans la bordure médiane. Pour la première fois depuis longtemps, la République put pousser un soupir de soulagement, mais il fut de courte durée. Dans les arènes de Géonosis, un jeune gladiateur était devenu célèbre. Il se faisait appeler le Nouveau Mandalore, un titre abandonné depuis des siècles. Un titre réservé aux plus grands coups, à un guerrier digne de diriger les Mandaloriens. Bien que cela remonte à plusieurs siècles, les descendants de cette culture autrefois très fiers n'avaient pas oublié les légendes des Mandalores précédents. Venant de toute la galaxie, travaillant comme mercenaire et chasseur de primes, lorsque le Nouveau Mandalore lança son appel, ses fidèles sujets a couru. Le souhait de Mandalore était simple, relever le plus grand défi de la galaxie et affronter les célèbres chevaliers de l'ordre Jedi. Son armée très vite réunie, Mandalore posta ses troupes sur la route commerciale de la voie idienne, coupant les voies de ravitaillement les plus importantes de la République. Nous avions d'abord hésité à nous retirer du combat contre les Sith, mais devant l'insistance du Sénat, le problème de ravitaillement ne pouvait plus être ignoré. L'ordre Jedi répondit au nouveau défi de Mandalore. Nous attaquâmes le blocus. Notre ordre connut une lourde défaite. Le blocus mandalorien dura jusqu'à ce que d'intrépides contrebandiers attaquent les Mandaloriens et réussissent à sauver la République. Mandalore entraîna alors nombre de ses partisans à la recherche de nouveaux défis, tandis que d'autres restèrent seuls. Le vrai mystère de la résurgence des Mandaloriens est la montée en puissance du nouveau Mandalore lui-même. Je tenterai de répondre à cet énigme dans mon prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501